Je commencerai mon intervention par une remarque. Dans le règlement intérieur type de l'APOI, notamment son article 40, il est stipulé l'élection d'un vice-président de commission, d'un rapporteur et d'établissement, et lecture d'un procès-verbal de réunion. Je ne sais pas dans les autres commissions, mais je présume que c'est la même chose. C'est la même chose. Aux commissions desquelles je suis membre depuis déjà 16 mois, cela ne s'est pas fait. Nous sommes donc les premiers en train de l'arrêtement d'une institution républicaine qui en a donné l'ordre. Pourquoi cela ne s'est pas fait ? Comment cela est-il possible ? Et quand cela sera-t-il fait ? Aujourd'hui, je vais parler du piston. Pas de la pièce automobile, mais du piston qui, selon moi, est congrès à la société. Avoir du piston pour être pistonné, c'est obtenir quelque chose, une faveur, un avantage, un passe-d'arroi, souvent, sinon toujours au détriment de quelqu'un, de quelqu'un d'autre, généralement faible ou pauvre. Tout le monde compte dans le piston, mais tout le monde le pratique. Du plus puissant au plus faible, du plus haut au plus bas, et du plus non-tif au plus démuni. A tel point qu'il est ancré dans nos meurs, inconsciemment, pour avoir bonne conscience, on veut comprendre le verbe, puisqu'on est avec le verbe aider. En Algérie, pour être à l'abri de tout, il faut avoir une connaissance dans le secteur de la santé, l'engloi, la police, en marchant, c'est de l'huile et légume, le vendeur de lait, à l'habitat, la porte, les impôts, la mairie, la verre, la purée, et la oulaïa, et dans tous les domaines. Si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne dois pas être quelqu'un qui connaît quelqu'un. Un piston n'est jamais gratuit. Quand il est monnaie, c'est de la corruption. Quand il est soumis en condition, cela s'appelle du chantage. Les causes du piston sont connues de tous, c'est la pénurie, la rareté, l'absence de confiance entre les gouvernants et les gouvernés, les administrateurs et les administrés, mais surtout le sentiment d'injustice que nous ressentons tous et que nous soupissons. Tout le monde connaît ces causes, mais personne ne fait rien pour les remédier, parce qu'on s'y plaît et cela nous arrange. Le problème, c'est qu'on croit que tout va bien, alors que tout va de travers. Dans le domaine de la santé, il est pratiqué à outrance, tant pour se faire soigner que pour obtenir un poste de travail ou même un stage. La plupart des élus de la PUI de Tiziouzou ont des relais dans les hôpitaux et ont tous des dossiers à faire passer en priorité. Les membres de leur famille, leur clientèle, qui pour obtenir un rendez-vous de consultation spécialisée, faire des analyses gratuitement, passer un scanner ou une ARN, ou se faire hospitaliser, la PUI est devenue un scandale, une boîte à lèvres. Une boîte à lèvres. Cela s'appelle du néphotisme, je suis contre cela. Pour obtenir un rendez-vous en l'hôte à nous, il faut six mois. Et pour espérer une intervention, pour une simple cataracte, il faut attendre une année ou plus. Mais celui qui a du piston, il n'attendra nullement. En gynécologie, c'est la même chose, ou pire, et en élance complète, à savoir que la santé se porte bien à 10 minutes. Nos interventions se limitent à faire des visites dans les polycliniques et les hôpitaux, faire le constat des manques et des dégâts, prendre quelques photos, les balancer sur les réseaux sociaux, et tout le monde est content. Il y a des missions totales et l'absence de plan et de perspectives pour réorganiser le secteur de la santé de cette manière à faire, à mettre fin à l'anarchie, réduire le temps d'attente et assurer les meilleurs soins aux malades. Quand on a un parent malade, on a tous recours au piston pour passer aux priorités chez les professeurs, alors que le Zawolimski peut attendre. Nous sommes comptables devant l'histoire. Tout le monde sait qu'il y a un manque d'ophtalmologues, de gynécologues, de réactivateurs, de radiologues et d'autres spécialistes, mais personne ne lève le petit doigt pour demander, exiger qu'il y ait plus de produits de formation dans ces spécialités manquantes. Nous sommes le seul pays au monde, et peut-être la seule région, où le garde malade est systématique, alors qu'il y a une catégorie de personnes, de personnel de santé chargé de cela. Nous sommes la seule région où un Zawoli risque de passer une semaine en partant des urgences par manque supposé de place dans les services, pendant que les plus chanceux, ceux qui ont du piston, des places sont disponibles qu'en pharmacie avec garde malade en sus. Chaque jour que Dieu fait, je reçois trois ou quatre personnes demandant à leur dénicher un médicament insoluté, ni une plaque chirurgicale, introuvable, ni à l'hôpital, ni en pharmacie. Pourtant, un chanceux, un pistonné, peut la trouver facilement et en plus gratuitement. Il suffit d'avoir des pistons. Vous savez quoi ? Il y en a même qui les mettent de côté pour rendre un service aux amis et parents. Voilà les problèmes que doivent résoudre les responsables de la santé. Pour l'anecdote, lors d'une sortie de la commission santé dans la commune de Tirmidine, dont la population revendiquait un point de garde 24 heures sur 24, un responsable censé représenter la DSP avait pris la parole pour dire « Le fait que vous ayez déjà un médecin était un avantage. » Cela veut dire « Contentez-vous du peu et remerciez Dieu. » J'attire votre attention, M. Wally et M. Péatéoui, qu'il y a 1 300 cas de morsures de chiens et d'autres animaux durant les seuls mois de janvier et février 2023. C'est un chiffre imparant. Et si on ne prend pas des mesures, cela va entraîner des morts d'êtres humains. L'urbanisme aussi n'échappe pas aux pistons. L'urbanisme étant l'art de construire, je ne crois pas à quelques exceptions près qu'il y ait de l'urbanisme à tes yeux. Tous les qualitatifs qui trouvent leur sens, anarchiques, disgracieux, moches, anachroniques, inachevés, dangereux, etc. Les ruelles sont étroites. Les trottoirs confisqués et une partie de la chaussée aussi. Il existe des édifices publics qui ne répondent pas en ordre. Des issues de secours n'ont même pas été prévues. Je pense que sur ce plan, il y a un gigantesque travail à faire en prenant des résolutions et des responsabilités qui s'imposent. Rendre le trottoir aux piétons. Dans certaines localités, les gens marchent sur la chaussée et se lalent entre les voitures. Respect de la réglementation des marquises, dimension hauteur, qualité. A ce propos, je vous informe que là où j'habite, un commerçant a squatté au mépris de la loi, presque la moitié de la route, par laquelle je passe avec une marquise métallique plantée dans le sol. Cela fait plus de 4 ans que l'on réclame son résultat. Il y a soit complicité, soit corruption, et dans tous les cas, c'est du piston. Embellir les devantures des magasins en repeignant avec des couleurs joyeuses les passages, en changeant les marquises et en les uniformisant, les surélever, mettre de l'ordre dans les plaques d'indication de signalisation. Certains sont dangereuses pour les passants, d'autres cachés par les arbustes. Je suis sûr que si vous lancez une opération d'embellissement à travers la route derrière Tiziouzou, la population suivra et adhérera à l'initiative. Investir dès à présent dans l'urbanisme durable, avec un aménagement à long terme, en créant des écoquartiers. Revoir les plans de circulation de toutes les villes de Tiziouzou, feux tricolores à chacun pour les passages piétants bien visibles. Sur ce plan, je salue l'initiative de la PC Tiziouzou pour le travail. La PCIère, vas-y m'éteindre, allez. Ça, merci. ...un raccordement par les eaux électriques et gaz. Là aussi, puisqu'on fait des ravages, le retard est tellement important que les deux villes établis, il y a quelques années, ils sont devenus calmes. Pourquoi ne pas lancer un défi d'une opération plus adhérée, mobiliser tous les moyens humains et matériels pour régulariser ces raccordements et se donner un délai d'une année pour mettre fin une bonne fois pour toutes à ce progrès ? À ce titre, la route nationale numéro 30, un rendez-vous de la rue du Cati Ziboulè, à ce jour, n'a pas été bitumée. Je voudrais signaler aussi que le chemin de Boulaya, 10 offices, le Lyon et les Ouadis, à la communauté d'Eufs et dans un état lamentable, c'est un chemin très fréquenté, une réflexion de cette route sur la guerre, remettement d'une piste reliant les paroles communes au Asi-Mekoumaté et du Dert vers le pH des Ouadis à sur longueur de 1 600 mètres linéaires pour le stade et du Dert à l'arrêt de plus de plus de deux lois par absence totale de l'entreprise, même si elle est engagée. Nous voudrions savoir avoir des explications. Le chemin de Boulaya, 11, allant du chef-lieu des Ouadis vertiques munis, est dans un état lamentable. Une ombre n'a pas été dégagée, des travaux allaient être lancés, mais à ce jour, rien n'a été entrepris. La cité RHP Ouassib, qu'on appelle comme une cité devise, il est au 1 et 2, et les habitants sont sans papier depuis plus de 20 ans. Je demande intervention de M. Ouadis pour la régularisation de la situation auprès de la direction des domaines, conformément à la loi 0815. Ceux-là, des misleils non raccordés au réseau de gaz de huile, malgré que la conduite passe devant l'établissement. Il fonctionne toujours au gaz butin. Ce raccordement dispose d'un budget grepé d'affectations, mais rien n'a été fait jusqu'à présent. On demande pourquoi. C'est le même cas au niveau du service d'Ethlasis qui, depuis 2018, n'est pas raccordé au gaz. Merci, j'ai été allé à la partie.